Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo présentation de vos ATC pour le défi du mois de juin. Certaines personnes m'avaient prévenu de leur retard, donc je les ai inscrites pour le tirage au sort. Certaines ne sont pas encore arrivées, mais je vous les présenterai une fois que je les aurai reçues dans ma boîte aux lettres. Donc là, nous sommes le dimanche 1er juillet, donc je vais vous présenter quatre courriers. Il n'y aura pas de défi malheureusement pour le mois de juillet, tout simplement parce que je n'aurai franchement pas le temps. Là, il y a mon mari qui reprend le travail demain après avoir passé six mois à la maison, donc un congé auquel il avait le droit, comme je vous ai dit, au Luxembourg avec la naissance du petit dernier. Et du coup, cette semaine, on a mis un gros coup de boost pour bien avancer dans les travaux. Malheureusement, tout n'est pas fini. On avait déjà perdu un mois à cause de notre architecte qui avait mal rempli les papiers, etc. Bon, bref. Mais du coup, cette semaine, c'est moi qui vais être seule pour aménager la chambre de poussin. Et là, je suis actuellement en train de repeindre des vieilles armoires que je vais refaire, etc. Bref, parenthèse fermée. Donc du coup, au mois de juillet, je n'aurai pas le temps de faire un défi, donc il n'en aura pas. Et donc, c'est voilà, j'ai longtemps hésité avant de prendre cette décision, mais je ne peux pas faire autrement. Et je pense que vous le comprendrez bien évidemment. Voilà, je vais arrêter de blablater. Le live, je le ferai je ne sais pas quand. Cette semaine, c'est sûr, mais je ne sais pas quand. Je vais voir en fonction de mon emploi du temps, tout simplement. Voilà, alors, donc c'est parti. Je vais vous présenter les quatre courriers que j'ai reçus. Donc, j'ai compté 103 participations. C'est juste énorme. Encore un grand, grand merci à toutes celles qui ont participé. Vous êtes vraiment adorables d'être toujours nombreuses à répondre à mes défis. Donc, c'est vraiment top. Alors, on commence avec le courrier de Nathalie DH du 59. Alors, Nathalie qui m'avait mis son petit mot sur un petit morceau de cardstock. Et elle me dit qu'elle a failli laisser tomber parce que c'est son premier shaker et qu'il a beaucoup de défauts. Et elle me disait que le prochain serait mieux. Franchement, je ne trouve pas qu'il y ait beaucoup de défauts comme tu me l'annonces sur ta carte. Bon, je la trouve super jolie. Alors, le thème c'est tropique là, une sur une. Donc, elle l'a fait en monochrome vert. Et donc, voici comment elle se présente. Bon, je la trouve super sympa. Alors, on a... Alors, par quoi on va commencer ? Alors, on va commencer par le pourtour. Alors, elle a utilisé du papier tropical avec des feuilles de palmi, etc. Ensuite, ici, elle a fait une découpe avec l'effet fausse couture. Voilà. Donc, elle a collé ça pour faire le shaker de forme rectangulaire. On a une petite tortue en mousse qui est juste en bas. Ensuite, ici, en gros, ce cas, on a deux feuilles. Donc, une plus foncée, une plus claire. À l'intérieur, on a deux découpes, je pense, dans du papier... Dans du papier miroir, ça doit être. On a des feuilles de palmiers. On découpe qu'elle a coulé dans le fond. Et pour le shaker, elle a utilisé... Alors, attendez. Je vais bouger un petit peu. Alors là, j'ai adoré ce qu'elle a mis. Donc, on a des sequins en forme de papillon, en forme de toucan, en forme d'ananas. J'ai vu. Je ne sais pas si vous allez voir. Là. Je ne sais pas où c'est que tu as trouvé ça. J'adore. En forme d'ananas. Ensuite, on a des petites étoiles également. Donc, tout ça dans les différentes tannes de vert. Qu'est-ce qu'on avait d'autres encore ? J'ai vu un autre truc, mais je ne sais pas. Ah oui, on a un cactus aussi. On a un cactus qui est juste là. Mais le problème qu'il y a, c'est que c'est la même couleur que... Alors, est-ce qu'on va le voir ? Non, on ne voit pas bien. Ça a la même couleur, en fait, que la feuille qui est collée au fond. Du coup, on ne la voit pas super bien. Ici, on a également un palmier. Franchement, t'es ce qu'un, j'adore. Et voilà, tout ça dans les nuances de vert. Alors, franchement, Nathalie, pour une première chapeau, tout tient correctement. Voilà, il n'y a pas de raté. Et donc, elle a utilisé de la mousse pour faire la hauteur du shaker. Et elle a certainement dû mettre un gel pailleté vert pour faire les finitions, pour qu'on voyait rien. Du coup, ça fait nickel-chrome. Super sympa. En tout cas, merci beaucoup, Nathalie, d'avoir participé. Et puis, ben, pour une première chapeau. Elle est franchement réussie. Tu peux être fière de toi. Voilà, Nathalie, donc, du 59. Ensuite, on continue avec la participation de Sylvie L.N. du 29. Oui, c'est ça. Je regarde, pas que je me trompe. Alors, Sylvie qui m'a envoyé plein de choses. Alors, Nathalie, c'est là. Alors, tout d'abord, sa carte. Je vous la montre. Elle a fait une superbe carte. Oui, t'inquiète pas, Sylvie. J'ai prévu des moments privilégiés. Voilà, mon mari reprend demain, comme je vous l'ai dit. Et sa boîte ferme tous les ans à la même époque, fin juillet. Donc, elle ferme pendant trois semaines. Du coup, là, on va en profiter et souffler un peu. Parce que ça fait depuis l'année dernière qu'on est en travaux, travaux, travaux. Et franchement, je commence à saturer. Même si je suis super contente du résultat. Je vous montrerai tout ça, bien évidemment. Mais je commence à saturer. Et pour le retard, voilà, t'inquiète pas. Tu m'avais prévenu. Donc, du coup, il n'y a pas de souci. Voilà, je vous montre sa jolie carte qui se présente comme ceci. Ça sent bon l'été également. Alors, on a un papier assez géométrique en dessous. Donc, dans les tons roses avec des losanges. Ensuite, elle a utilisé un cardstock sur lequel elle a tamponné des ananas avec un dégradé d'encre. C'est trop, trop joli. Ensuite, ici, on a un morceau de, vous savez, les guirlandes feuilles de chez Action en tissu. Elle a spritcé des petites taches d'encre. Je ne sais pas si c'est avec les stylos qui souffrent ou alors avec les nouveaux sprays. Je ne sais pas. On a des demi-perles dans les tons jaunes qu'elle a collé un petit peu partout. Et ici, on a deux découpes faites avec un dice superposé. Elle a tamponné le sentiment. Enfin, le sentiment, oui, merci. On a des petits stickers, une fleur, un cœur, un papillon. Et là, on a un petit morceau de, je ne sais pas ce que c'est. On a un petit tissu pailleté vert en dessous. Je ne sais pas ce que tu as utilisé. Voilà, super sympa en tout cas ta carte. Comme je dis, ça sent bon l'été. Alors ensuite, elle m'a fait invisible ou transparent. Donc ça, c'est une petite ATC qui est juste à côté. Ce n'est pas celle du défi. Donc c'est le thème papillon transparent qui a été fait le 7 février. Donc par Sylvie et qui se présente comme ceci. Donc on a un cardstock dans les tons vert pastel. Ensuite, elle a collé par-dessus un papier vert bouteille un peu. Vert canard. Non, c'est bleu canard. Je ne sais pas comment on dit. Avec un imprimé écriture. Elle a tamponné des fleurs dessus. Ensuite, ici, on a invisible ou transparent, point d'interrogation qui a dû être tamponné, je pense. Ou peut-être imprimé, je ne sais pas. Sur une petite bannière comme ça. Avec des demi-perles. Ensuite, on a un morceau de... Alors je vous montre. On a un dice. Ah, maintenant, c'est collé en fait. Elle a utilisé un dice carré effet fausse couture qu'elle a ancré en faisant un dégradé de bleu vers le vert jaune un peu. Et ensuite, elle a fait un papillon dans du tulle. Et elle a mis plein de petits strass pour le corps. Et puis elle a en fait dessiné les antennes. Super sympa. D'où invisible ou transparent. Parce qu'on ne le voit pas trop bien. Quand on regarde comme ça. On le voit mieux. Voilà. Donc merci beaucoup déjà pour ton ATC. Qui a grandi ma collection. Ensuite, comme il n'y a que 4 courriers, j'en profite. Je vous montre. Alors, elle m'a fait plein de tamponnages avec des sentiments. Donc c'est super cool. Je vous montre ça. Donc dans des papiers imprimés. Alors on a... Hop. Donc on a tendresse avec une plume. Belle journée. Douceur de vivre. Liste. Donc le merci qu'elle a utilisé pour sa carte. Avec de nouveau le mot tendresse. Merci. Instant présent. Petit plaisir avec un cupcake. Et beau gosse. Et ensuite, on a ces tamponnages qu'on retrouve sur du cardstock blanc. Donc coquette et fière de l'être. Merci. Donc ça, je vais photocopier tout ça. Instant présent. Parce que comme je vous ai dit, je n'en ai pas beaucoup. Libre comme l'air. Avec une plume. Et ici, selfie avec un appareil photo. Tendresse et liste. Voilà. Douceur de vivre. Belle journée avec des petits oiseaux. Donc petit plaisir. Instant présent. Beau gosse. Voilà. Donc merci infiniment en tout cas pour tes tamponnages. Je vais pouvoir les... Les photocopier. Et ensuite, elle m'a fait un truc. Alors attendez, avant que je vous montre la tessie. Elle a fait un truc. C'est super original. Alors petit plus monochrome. J'ai adoré. Franchement, je vais te piquer l'idée. Regardez. Donc ça fait une glace. Clairement. Voilà. On a le petit bâtonnet en bois. Donc je pense que tu as dû prendre une boîte d'allumettes. Donc on a la base qui est avec du papier pailleté doré. Ensuite, elle a fait... Oh, la crème qui coule. J'ai du mal. Enfin, ou le cornet en fait. Avec du papier blanc qu'elle a embossé. Ici, on a du papier rose. Avec plein de petites choses collées dessus. Voilà. Des micro-billes. Des demi-pères. On a des petits sequins en forme de trèfle à quatre feuilles. De cœur, etc. C'est vraiment super bien fait. De l'autre côté, forcément pareil. Et du coup, quand on ouvre. J'adore. Ta-dam. Elle a mis plein de petits scrapbidules dedans. C'est super original comme présentation. J'adore. Donc là, elle m'a mis des petits washi. Donc on en a un verre avec des petits pois blancs. On en a avec des... Je ne sais pas si ça va faire le focus. Le deuxième, c'est avec des morceaux de pastèques. Et en dessous, des petites fleurs. Donc là, c'est les pastèques. On ne voit pas trop bien. Monsieur ne veut pas faire le focus. Bon, bref, ce n'est pas très grave. Ensuite, elle m'a mis des petits embellissements en bois. Voilà. Une petite fenêtre. Il y en avait un autre, je l'ai vu. Voilà. On a aussi une petite fenêtre. Et puis, elle m'a mis des toutes petites découpes. Donc là, on a un timbre. Ça doit être certainement fait avec une perfo. On a des petites libellules. Trop mignonne. Et on a des tags. Ah non, ce n'est même pas fait avec une boîte. Je suis en train de regarder. Parce qu'en fait, j'ai regardé, mais sans vider ce qu'il y avait à l'intérieur. Ah non, en fait, c'est elle qui l'a fait, la boîte. Regardez, elle a utilisé du cardstock rose. Et c'est elle qui a fait la boîte. Ah, c'est une super idée. Franchement, c'est super bien fait. Il y a un petit cœur qui est parti. J'adore la présentation. Franchement, pour mettre, oui, des petits scrapbidules, c'est super rigolo et original. Là, j'adore. Et donc, du coup, ça se présente comme ceci. Je vais te piquer l'idée. J'adore. Hop, hop, hop. Et on remet tout ça dans la glace. Enfin, dans la glace, oui. On recache. Et voilà. Franchement, Sylvie, top ce cornet de glace. Là, j'adore. C'est plutôt un micro, mais bon. Et donc, son ATC pour le défi. Donc, elle l'a fait monochrome violet. Superbe. Donc, c'est Retiens la nuit qui a été faite le 19 juin par Sylvie. Regardez comme elle est belle. J'adore. Donc, elle a utilisé du papier rayé. Et on a des tamponnages, en fait, un petit peu partout. De petites, de petites, je ne sais pas si... Oui, c'est des petites étoiles. Ou des petits flocons, je ne sais pas trop. Voilà, ici, ici. Ensuite, elle a mis une feuille squelette, juste là. Et par-dessus, elle a collé un die-cut d'un papillon avec des paillettes. Qui est juste sublime. On a un morceau de Rochi avec des petits poids blancs. Et ensuite, elle a fait une découpe un peu grillage, comme ça. Pour le shaker. Et elle a mis plein de petites étoiles. Et puis, de nouveau, c'est ce qu'un que j'adore. Là, ceux-là, c'est en forme de cœur. La dernière fois, c'était des petits... Alors... Là, on voit bien les cœurs. La dernière fois, c'était des petites étoiles que j'avais vues. Mais ces sequins, là, ils sont trop jolis. Voilà, là, on voit super bien. J'adore. Et elle a utilisé également de la mousse pour faire la hauteur du shaker. Donc, en couleur violée. Ce qui fait que, voilà, la finition est parfaite. Et on a un petit sequin dans le coin avec une perle de rocaille collée dessus. Vraiment super sympa. J'aime beaucoup. Forcément, c'est mes couleurs, mais elle est vraiment super belle. J'aime bien la découpe que tu as utilisée, en fait, pour laisser apparaître le shaker, là. C'est super chouette. Voilà. Donc, merci infiniment, en tout cas, Sylvie, pour ta participation et tout ce que tu m'as mis dans ton envoi. C'est vraiment adorable. Et puis, l'astuce de la glace, je vais te la repiquer. Donc, Sylvie du 29. Ensuite, on a la participation de Sophie. Sophie, c'est du 19. Hop là. Donc, il a utilisé une enveloppe jaune pour me mettre son petit mot et son défi. On retrouve les ananas. Alors, elle m'a fait son petit mot sur une carte. Alors, la base est du cardstock jaune satiné. Ensuite, elle a mis du washi ananas avec du foil. En bas et en haut. Et puis, deux jolies découpes d'ananas aussi. Une blanche et une... Alors, je ne sais pas si c'est toi qui l'as colorisé. Bon, une verte, quoi. Un gros et un petit ananas. Trop chouette. Super sympa. Et du coup... Alors... Donc, elle m'avait prévenu par mail qu'elle aurait un petit peu de retard, qu'elle n'avait pas eu le temps. Donc, je lui ai dit que ce n'était pas un souci. Mais qu'elle avait quand même voulu participer. Donc, elle me marque, oui, que j'aime le style vintage, chabby, etc. Oui, j'aime bien. Mais j'aime bien tous les autres styles. Je ne suis pas braquée sur un seul style. J'adore le mix média, mais je ne le pratique pas. J'adore tous les petits trucs genre... Les petits machins comme ça. Un petit peu enfantin. Les petits nounours, etc. Les chats. Tout ça, j'adore. Il n'y a pas... Voilà, ça, c'est aussi... Je vous l'avais déjà montré. Mais un tag que j'avais fait, ce n'est pas du tout du chabby ni du vintage. J'aime bien tous les styles, en fait. Il n'y a pas un... Je préfère faire du chabby en fer. Oui, j'adore ça. Mais après, j'aime bien tous les styles. Je ne suis pas braquée sur un ou deux styles. J'aime bien tout. Et donc, du coup, elle m'a fait... Elle est partie sur le côté tropical avec des ananas. Parce que c'est ce qui l'a inspiré le plus. Bah, tu as eu bien raison. Et donc, je vous montre son ATC. Alors, l'ATC, c'est 3 ananas qui a été faite le 22 juin par Sophie Scrap. Ah oui, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Alors, elle se présente comme ceci. Alors, ça brille. Est-ce que je vais réussir à montrer correctement ? Alors, en fait, elle a utilisé du cardstock vert pour faire la base. Donc, c'est le vert que l'on voit à travers le shaker. Ensuite, elle en a pris un plus clair. Donc, pour faire la partie de dessus. Elle a mis le washi ananas avec le foil qu'elle a utilisé pour faire sa carte. Voilà. Donc, en haut et en bas. Elle a collé des sukins ananas couleur vert. Voilà. On a deux en bas, un en haut. Et à l'intérieur, elle en a mis en gold. Il y en a qui coince. Comme ceci. Ceux d'en haut, ils ne veulent pas descendre. Ils restent en haut. Ah, ça y est, ça bouge. Ça commence. Voilà. Super sympa. Franchement, ce n'est pas du shabby, ce n'est pas du vintage. Mais moi, j'aime bien. C'est l'été, c'est estival. C'est frais. Donc, il n'y a pas de souci. Moi, j'aime bien. Et ça brille avec tout ce foil. Super sympa. En tout cas, merci beaucoup, Sophie, pour ta participation. Et je vous mettrai donc le lien de sa chaîne en barre d'infos. Et puis, hop. Je vais la remettre là. Voilà. Et puis, merci pour ta petite carte. Toute choupinette. Sophie Scrapp. Et donc, pour terminer, on a la participation avec une grosse enveloppe. Participation de Christine M. Du 27. Il m'a fait aussi quelque chose de très, très joli. Alors, ça, c'est pour après. Alors, donc, je vous montre. Donc, déjà, elle m'a fait une très, très jolie carte. Donc, un fond blanc. On a des strass au niveau des coins. Voilà qu'elle a collé. Et ensuite, elle a utilisé des dyes pour faire ses jolies découpes dans du papier fuchsia holographique. Et au milieu, il y a tamponné comme ça. Tes dyes sont vraiment superbes avec tous ces feuillages et tout. Là, j'aime beaucoup. Ils sont vraiment super beaux. Donc, je relis son petit mot rapidement. Alors. Donc, Christine vient de Normandie. Et elle fait du scrap depuis le début de l'année. Alors, vous allez voir que. Qu'elle est vraiment très, très douée. Et donc, elle a une petite page Facebook. Chris Crea & Co. Et donc, je vous la mettrai en barre d'infos également. Et donc, elle me précise que c'est son premier shaker. Alors, vous allez voir. Ça promet. Ça promet. Ça promet. Elle m'a fait quelque chose de très, très joli. Alors, avant ça, je vous montre déjà ce qu'elle m'a envoyé. C'est juste sublime. Une magnifique pochette comme ceci. Avec le papier. Enfin, du papier qui est juste magnifique. Le papier avec les petites libellules là. Et puis, les fleurs. Donc, elle a tout ancré. Elle m'a mis de la jolie dentelle sur les côtés. Voilà. Ensuite, on a une superbe fleur. Je ne sais pas si tu as repris le tuto que j'avais fait. Mais elle est vraiment superbe. Donc, on a de l'organza un peu gris comme ça en dessous. Et au-dessus, on a du ruban fuchsia imprimé. Mais je n'arrive pas à voir ce que c'est comme imprimé dessus. Je n'ai pas trop envie de casser. Je ne sais pas s'il y a des petites fleurs ou des formes géométriques. Je n'arrive pas trop à voir. Mais il y a un imprimé en fait sur le ruban. Et puis, elle a mis un petit strass au centre pour faire le cœur de la fleur. Elle est vraiment très, très belle. Et donc, pour fermer la pochette, on a un petit brade qui est juste là. Et donc, en fait, voilà. C'est des pochettes avec les enveloppes. Elle a rempli avec beaucoup de choses. Donc là, c'est vraiment top ce que tu m'as fait. Alors en fait, je vous montre juste comme ça rapidement. Elle m'a mis son ATC dans une jolie boîte. Voilà. Et en fait, elle m'a mis le gabarit de cette boîte sur une feuille pour que je puisse la conserver et la reproduire. Donc, merci infiniment. En tout cas, Christine, pour cette gentille attention. Ensuite, donc tu as dû entendre que je cherchais ces Dice Bordures. Alors, je vais être honnête. Je n'ai aucun intérêt à mentir. Donc, j'ai Cathy qui m'a envoyé tous ces Dice Bordures et qui m'a également envoyé. Donc, je cherchais également les tampons clear. Donc, elle me les envoyait. Elle m'envoyait les 6 ou 8. Non, 6, je crois. Je ne sais plus. Enfin bref, elle m'envoyait toute la collection complète. Donc, tu me diras en message ou en commentaire, peu importe. Il n'y a pas de souci. Je te les renvoie. C'est vraiment adorable. Ça m'a énormément touchée quand j'ai ouvert ton paquet. Ça m'a énormément touchée de voir que vous regardez mes vidéos et que vous avez vu que je ne les trouvais pas et que ça m'énervait. Et puis, voilà, de me les avoir envoyées. Mais je préfère être honnête et puis, voilà, te dire que je les ai reçues d'une abonnée. D'ailleurs, je dois vous faire encore une vidéo boîte aux lettres et je n'ai pas eu le temps de la faire. Mais voilà, tu me dis en commentaire ou par mail et je te les renvoie. Il n'y a aucun souci. En tout cas, je te remercie du fond du cœur. C'est vraiment très, très gentil d'avoir pensé à moi. Vous êtes vraiment des abonnés adorables. Adorables. Il n'y a pas d'autre mot. Et puis, elle m'a mis alors de magnifiques découpes, dont celle qu'elle a utilisée pour faire sa carte. Celle-ci, là, ce cadre-là est juste sublime. J'adore. Très, très joli avec le petit don qu'elle avait mis au centre. Superbe. On a une petite étiquette comme ceci. Alors, ça aussi, j'adore. Je ne sais pas d'où ça vient. Peut-être AliExpress ou j'en sais rien. En fait, on peut ouvrir la fenêtre. Voilà, on a des petits pointillés pour plier. Mais c'est super, super joli. Ceux-là, je ne les ai pas. Et c'est franchement top, en fait, pour quand vous offrez des rubans, etc. Vous pouvez coincer, il y a une petite encoche, en fait, pour enfiler le morceau. C'est top. Donc, on en a trois. Les trois tailles. Petit, moyen, grand. Je fais doucement parce que les découpes sont vraiment très, très fines. Je n'ai pas envie de les abîmer. Alors, c'était là. Ensuite, on a d'autres découpes qui sont trop choupinous. Alors, on a un joli petit ourson. Trop mignon. On a un petit lapin. On a un attrape-rêve. Alors ça, j'en ai reçu pas mal en découpe. En fait, je les utilise beaucoup. Et il faudrait que je m'achète un Dize attrape-rêve, en fait. Et je n'en ai plus, en fait. Je les utilise beaucoup. Je ne sais pas pourquoi ça m'inspire. Mais on a une petite... Alors, ça doit être une girafe, vu les petites cornes qu'il y a sur la tête. Au premier abord, on dirait une vache. Enfin, je ne sais pas, en fait. Je ne sais pas. Non, peut-être, oui. Un animal, voilà. Ensuite, on a le cintre. Avec un corset. Trop, trop beau. Ça aussi, j'adore pour Halloween. Un pot de fleurs avec un arbre dedans. On a un bel arbre avec plein de cœurs sur les branches. Et ici, là, pour l'automne, ça aussi, c'est trop sympa. On a des feuillages avec des champignons et puis des petits escargots juste au-dessus. Ça a vraiment de très, très jolis Dize. Ils sont super beaux. Et la dernière pochette. Alors, les découpes sont là. Je fais doucement. Là aussi, il y a des découpes qui sont très, très fines. Les vilaines ne veulent pas venir. Voilà. Enfin. Alors, on a trois, deux, trois, quatre, quatre fleurs. Donc, de la plus petite à la plus grosse. Et à mon avis, je pense que je peux les, voilà, je peux les superposer pour faire, voilà, une grosse fleur en 3D. Donc, ça, j'aime beaucoup ce principe-là. Je me suis trouvé d'ailleurs chez Cultura une grosse perfo comme ceci. Donc, c'est vraiment, voilà, par rapport à la taille de ma main, c'est, voilà, la perfo de Competa. Elle est énorme. Mais elle me fait de superbes fleurs. J'en ai plus là. Non. J'en ai plus. Oh, mince. Bref, je vous montrerai. Mais c'est topissime, quoi. J'adore faire des fleurs 3D. Du coup, je me suis trouvé cette perfo. Et elle est franchement top, quoi. Mais bon, elle est très, très grosse. Ça, je ne dis pas, mais ça fait quand même, voilà, quatre fleurs en même temps. Donc, ça, voilà. Ça, j'adore. Je vais pouvoir faire une grosse fleur avec. Ensuite, là, pareil, pour faire une libellule en 3D. Donc, j'ai la partie pleine et la partie vidée. Donc, c'est Nani Scrap, je crois qu'il m'en avait envoyé. Pareil, je les ai utilisées aussi. Notamment sur la boîte Explosion d'Isa. Voilà, des petites libellules. Et on a de jolies branches de fleurs que je trouve superbe aussi. Très, très fines. Elles sont vraiment très, très belles. Voilà, comme ceci. En tout cas, merci infiniment pour cette magnifique pochette. Elle est vraiment superbe. Et puis, n'hésite pas à me dire, voilà, pour les Dice Bordure, ça ne me dérange absolument pas de te les renvoyer. En tout cas, c'est vraiment une très, très délicate attention. Et je te remercie infiniment. Et ensuite, donc, voici son ATC. Donc, comme je vous disais, voici sa petite boîte. Elle a utilisé du papier qu'elle a embossé. Voilà. Elle a fait une jolie petite fleur également sur la boîte. Donc, elle a utilisé du ruban satiné blanc. Et puis, elle a mis une petite fleur dentelle du chat action blanche également au centre. C'est superbe. Et donc, l'ATC qui est superbe également. Comme je vous ai dit, le blanc, c'est vraiment très, très classe. Donc, c'est White Flower, la 1 sur 2, qui a été faite par Christine le 14 juin. Voilà comment elle se présente. Superbe. Alors, elle a maté son papier blanc qu'elle a embossé avec du papier noir. Donc, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. Donc, elle a embossé le papier avec une forme ovale. Focus. Voilà. Elle a mis des demi-perles au niveau des coins. Voilà. Ensuite, alors, on a en dessous, ici, on a une découpe étiquette qui a été faite dans de la mousse. Dans de la mousse et recouverte de paillettes. Donc, je ne sais pas si vous allez voir correctement. Ensuite, on a des découpes feuillages qui ont été... Enfin, elle a fait, en fait, un joli bouquet avec plein de choses en dessous de son shaker. Donc, on a des découpes de feuillages qui ont été pailletées. Et ensuite, on a des petites perforations papillons. Donc, elle a mis en 3D qui sont également pailletées. On a une plume blanche. On a un autre papillon qui est juste là. On a des petites roses qui ont été faites en papier. Donc, également par Christine, je pense, avec des paillettes également. Et ensuite, donc, son shaker. Elle a utilisé une découpe fleur qui est juste sublime. Et donc, elle a également mis les petits papillons en 3D. Voilà, les petites perforations. Et le shaker. À l'intérieur, on a... Ah oui, c'était toi. Alors, je ne sais pas si on va voir. Donc, à l'intérieur des fleurs papier, déjà, on a des petites perles. On a des petites perles. Et là, elle a mis des sequins blancs. On a des micro-billes. Et puis, on a des sequins en forme de flocons. Alors, je ne sais pas si on va réussir à le voir. Voilà. Ceux qui brillent un peu, ils sont en forme de flocons. Donc, je les ai trouvés superbes. Ah, ça ne veut pas. Voilà. Là, on en voit dans le coin. Ici. Juste au-dessus. Voilà. Ceux qui donnent... Donc, ceci... Ah oui. Et puis, elle a mis également des paillettes tout autour du shaker. Pour faire une jolie finition. Donc, ce qui donne ceci pour la TC de Christine. Elle est juste sublime. Comme je dis, le blanc, c'est vraiment très, très classe. Ça fait super sympa. En tout cas, pour une première, voilà. Tu t'es bien aussi compliqué la tâche. Tu n'as pas été au plus simple. Et le résultat est là. Parce qu'elle est vraiment très, très jolie. Félicitations pour une première shaker. Top. Voilà. Donc, merci infiniment, en tout cas, Christine, pour ta participation. Merci infiniment pour ta carte et ta très belle création avec ta pochette. Et puis, j'attends donc ta réponse pour les dies. Voilà. Donc, je vous ai présenté les quatre derniers courriers que j'ai reçus. Il devrait normalement en avoir d'autres. Je vous les présenterai dans mes prochaines vidéos. Et je vais essayer donc de faire ce live, le live pour le tirage cette semaine pour le nom du gagnant. Voilà. En tout cas, encore une fois, un grand, grand merci à vous toutes d'avoir participé. Merci infiniment. Et puis, on se retrouve pour le live très, très prochainement. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Ciao.